Et bonjour, c'est parti pour vous présenter le premier effet de Squid Game Squid... Squid Card, pardon Je dis Squid Game parce que ce sont les symboles de Squid Game Allez, c'est parti, on va faire le jeu avec Thierry J'ai deux séries de cartes, comme on peut voir, complètement Attends, tu as le lait, on a le parapluie, le triangle, le rond, le carré, l'étoile Donc on a deux séries, on ne les voit pas toi, complètement identiques Donc je vais en garder une pour moi et une pour toi Voilà, au moins comme ça, on voit bien qu'on a exactement les mêmes symboles Donc tu prends la série que tu veux, voilà, et moi je prends la série aussi Donc je vais mélanger tout ça, alors je vais me tourner parce que c'est vrai Si Thierry fait ça devant la caméra, on pourrait penser que je regarde le retour et c'est pas le cas Allez, j'ai tourné C'est bon, donc on ne voit plus rien ? Donc je mélange moi, mes symboles et toi tu mélanges D'accord, donc ça c'est très important Et ce que je vais faire, maintenant je peux revenir, c'est bon je ne vois rien Garde tes cartes contre toi C'est bon L'idée va de la suivante Tu vas te concentrer sur un symbole, mais mentalement Et moi je vais me concentrer sur un symbole aussi Je vais d'abord poser le mien sur la table et tu poseras le tien à côté Alors lequel je vais choisir ? Alors, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que tu peux faire ça Thierry visiblement C'est-à-dire que tu peux regarder tes symboles Ou alors tout simplement les mélanger sur la table et en prendre un complètement voisin Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais les mélanger et je vais les prendre dans l'ordre Comme ça il n'y a pas d'embrouille Moi en tout cas, je vais, je pense que ce symbole irait bien pour ma première intuition Je ne sais pas, mais toi tu poses l'autre symbole Ça te va ou pas ? On verra bien Ce qui est assez étonnant, t'imagines que j'ai mélangé les cartes Tu as mélangé les cartes J'ai posé moi un symbole en premier et toi un symbole en deuxième Donc je ne pourrais pas dire que tu poses et puis moi par la suite je pose Et bien ce qui est assez étonnant Et tu ne vas pas le croire C'est qu'on est posé exactement les mêmes symboles Et ce qui est fou Moi j'avais posé le parapluie Toi je ne sais pas ce que tu as posé Mais je suis sûr, je la retourne car on a posé exactement les mêmes symboles C'est fort hein ? C'est joli Alors tu vas me dire oui c'est un miracle Mais est-ce qu'on pourrait faire plus fort que ça ? Alors on va essayer de faire plus fort que ça On va compliquer la chose Non mais tiens On va compliquer la chose Et remélange encore tes cartes Parce que si on va faire plutôt maintenant On va faire différemment On va le faire plus ou moins en élimination D'accord ? Je vais poser moi un symbole Je vais poser celui-ci Je vais demander d'en poser un à côté Celui-ci Et Maintenant je vais Rappelle-toi j'ai dit qu'on va procéder un petit peu plus loin Plutôt par élimination Quoi que non Tu fais quoi ? Je ne vais pas regarder les cartes moi aussi Je vais les faire vraiment par intuition Je vais poser celui-ci Je vais poser celui-ci Je prenais dans l'ordre Comme tu veux Très bien Par intuition Je vais poser celui-ci Très bien Tu te rends compte Thierry ? C'est On a fait par élimination Tu as une main droite Une main gauche Il nous reste Il nous reste deux cartes en main Est-ce que s'il te plaît On voit bien là On va chacun mélanger les cartes comme ça Et quand tu auras envie Tu t'arrêtes Alors on va continuer à mélanger Parce que si tu ne mélanges pas Et que moi je mélange On pourrait penser que oui Je vois quelque chose Je mélange Attends Moi je m'arrête Et après tu t'arrêteras après Au moins si tu veux changer toi Au dernier moment Tu changeras On est bon ? On s'est mis exactement Dans la même position Tu ne veux pas changer ? Non Et ce qui est assez étonnant C'est que je me rapproche de toi On est face à face Et on rapproche toi aussi un petit peu En même temps Monte Pardon voilà Est-ce que tu peux retourner la même On a le même symbole Et ce qui est assez étonnant C'est qu'on a le même symbole Miracle Alors ce qui serait encore plus étonnant aussi C'est que tu peux récupérer ton paquet Voilà Et prendre la première des cartes Et la retourner sur la table Vas-y Le parapluie Tiens je te mets ici La deuxième carte Moi pas Ah pardon La deuxième carte Le rond Et on avait exactement la même Et la troisième carte L'étoile Et on avait aussi Également la même On a fait exactement les mêmes choses À un moment différent Très fort Voilà C'est joli C'est très très beau Donc Bien sûr Pour ceux qui connaissent Ça c'est un très très vieux tour Ce principe là D'avoir les matchs dans les mains De faire les mêmes combinaisons Depuis des années Des années ça existe Avec des cartes ESP Avec des cartes tarot C'est sorti il n'y a pas très longtemps Sur les cartes Impossible By Hank Fait avec des couleurs Et c'est vrai que ça marchait bien Avec des couleurs Parce que du coup C'était extrêmement visible Mais voilà La routine alliée Sur les cartes Sur les squid cards C'est Le système est très Et bien pensé Pour que ça soit Rapide à voir Et à pouvoir faire les coïncidences Donc bravo Voilà mais au moins Comme ça vous aurez vu C'est pour ça que je l'ai fait En plusieurs fois La routine Parce que du coup Si on fait que la première phase Bon là c'était une coïncidence D'avoir exactement les mêmes cartes Sur la première phase Mais c'est des choses Qui vont vous arriver Mais si on fait que ça On peut dire Ah oui mais La vidéo est truquée Donc c'est pour ça Que j'ai refait l'expérience Pour vous amener Une autre façon de faire Et voilà Donc au moins Vous aurez vu un petit peu Différentes façons D'amener ce truc Sous-titrage ST' 501